Un bon ingénieur social, c'est quelqu'un qui est capable, avec une phrase, de vous retourner complètement une cible. Quand je dis une cible, c'est-à-dire en fait un être humain. Et avec une phrase, normalement, vous devez être capable de retourner, de faire du spin. En fait, l'ingénierie sociale, c'est des spin doctors, les professionnels du retournement de l'opinion d'autrui. Bonsoir, chers membres du Hit Club. Après l'émission sur le MK Ultra avec Marie Souhela en février dernier. Après la masterclass sur les techniques de persuasion et de manipulation mentale avec Siegfried, ici, au mois de mai. Après l'émission sur l'ingénierie sociale avec Laurent Ozon en mars. Et celle sur l'information en temps de guerre le mois dernier. Je pense que nous sommes prêts à monter d'un level en accueillant ce soir un expert en piratage des cerveaux, en choc des civilisations. Un spécialiste de la guerre hybride que mène l'OTAN à travers le conflit ukrainien. Allez, c'est parti pour une émission spéciale avec monsieur Lucien Serigny. Lucien, sois le bienvenu dans le Hit Club. Merci pour cette invitation. Je voudrais brosser l'ensemble des livres que j'ai trouvés à disposition. Je ne sais pas s'ils seront exhaustifs. Pour qu'on voit un peu l'évolution de ton parcours. Et si tu peux me les commenter. Voilà, m'expliquer pourquoi tu les as écrits. Et le contexte, en fait, nous décrions ce qu'il y a dans ce premier livre, Neuro Pirate, réflexion sur l'ingénierie sociale. Je lis rapidement la préface. La première question qui traverse ce recueil de textes est comment pirater un cerveau. La seconde essentielle suit alors immédiatement comment s'en protéger. Car le piratage des cerveaux par l'ingénierie sociale et d'autres procédés est déjà une réalité. Et les cerveaux piratés sont les nôtres. Donc, ce neuro piratage peut consister à agir sur le hardware, c'est-à-dire le substrat biologique et génétique du cerveau. Mais il peut également consister à agir sur le software, c'est-à-dire sur le code de communication que l'on apprend de la société. Ce code d'origine épigénique, ce langage ou logiciel, nous vient du bain socio-culturel dans lequel nous sommes plongés depuis l'enfance, imprimant au cerveau son architecture neuronale. Alors, ça peut paraître relativement complexe, mais en fait, c'est ce qu'on vit vraiment aujourd'hui. Tu le constates aussi, toi, de plus en plus, qu'on baigne en fait dans cette ingénierie sociale qui vise à être là de façon assez répétitive. Quelle est ton analyse justement de l'impact de ce que tu décris dans ce livre et comment tu le replances dans le contexte d'aujourd'hui ? Oui, alors, l'ingénierie sociale, je travaille là-dessus depuis 2005 à peu près. Aujourd'hui, je propose la définition suivante. L'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive d'un sujet social, soit un individu, soit un groupe. Et le groupe peut avoir plusieurs échelles, plusieurs extensions. Ça peut être, par exemple, un groupe d'amis, tout simplement, ou une communauté, une communauté urbaine. Mais ça peut être aussi une entreprise et ça peut être aussi un peuple, une nation, voire une civilisation, voire l'espèce humaine tout entière. Et ça, ça nous entraîne vers le transhumanisme. Puisque, en fait, justement, dans « Gouverner par le chaos », mais aussi dans « Neuropirate », j'aborde la question du transhumanisme, qui est en fait l'objectif, finalement, de l'ingénierie sociale. Quand on examine, quand on analyse ces deux couches, ces deux couches, comment dire, historiques, c'est-à-dire la grande tradition utopiste, qui commence avec Platon et la République, c'est-à-dire le projet de réorganiser la société scientifiquement, c'est-à-dire le projet, finalement, d'échapper à la nature, et pour restructurer la société, pour transformer la société selon un plan préétabli. Et puis, ensuite, donc ça, c'est la tradition utopiste, qui va s'exprimer pleinement au XIXe siècle, avec Saint-Simon, avec le positivisme, Auguste Comte, et donc un certain Frédéric Leplais, qui était ingénieur des mines, et qui formule explicitement pour la première fois la notion d'ingénieur de la société. C'est sous sa plume que l'expression, le terme d'ingénieur de la société apparaît. Et donc, il voulait fonder une école d'ingénierie sociale. Et puis ensuite, donc, un siècle plus tard, quasiment, le piratage, enfin, les pirates informatiques s'approprient la notion, toujours dans cette perspective de transformation d'une structure sociale ou d'un individu, mais ajoutent la dimension de piratage, donc de furtivité dans la transformation de votre cible humaine. Donc ça, c'est Kevin Mitnick, par exemple, qui était un pirate informatique assez célèbre, qui commence dans les années 80 et qui est toujours vivant, et qui a écrit en 2002 un livre où il parle, enfin, il restitue son expérience d'ingénierie sociale au sens du piratage informatique, c'est-à-dire, là, dans ce contexte, le piratage de l'utilisateur de la machine. Parce qu'on peut pirater la machine, mais l'ingénierie sociale, c'est le piratage des systèmes informatiques en passant par l'utilisateur. C'est la petite nuance, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment du code, en réalité, c'est ni plus ni moins que de la psychologie. Parce que pirater l'utilisateur d'une machine, en réalité, on s'adresse donc, en fait, aussi à du code, c'est-à-dire du code verbal, du code psychologique, puisque la psychologie humaine n'obéit pas au hasard. Elle obéit, en fait, à des codes, à des codes qui sont transmis par le bain culturel dans lequel nous vivons, essentiellement la langue maternelle, et puis tous les codes de communication culturels, éthiques, comportementaux, que nous apprenons. Et donc, un pirate, enfin un manipulateur, en gros, mais c'est la distinction entre la manipulation et l'ingénierie sociale, c'est que si je parle de manipuler quelqu'un, c'est ponctuel, alors que l'ingénierie sociale vise la transformation définitive de la nature de ma cible. parce que l'utopie, la pensée utopiste, n'est pas réversible, normalement, en fait, produit des transformations qui ne sont pas réversibles. Quand les auteurs utopistes, de Platon jusqu'à Klaus Schwab, la grande réinitialisation, qui est en fait un penseur utopiste totalement, en fait, quand les grands utopistes envisagent des transformations, une transformation définitive de la société, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Pour ça qu'en fait, ils parlent donc de la grande réinitialisation, et qui est en fait ni plus ni moins qu'un recyclage de la notion de table rase. Je veux dire là, récemment, on a vu des communiqués émanant du Forum économique mondial, mieux connu sous le nom de Forum de Davos, qui disaient clairement, l'humain est piratable, et donc, on va le réingénérer, on va le reconstruire. Enfin, je ne sais pas, les gens de mon âge se souviennent de la série « L'homme qui valait 3 milliards », qui était une illustration, justement, de la cybernétique, qui est un peu la matrice intellectuelle aussi de l'ingénierie sociale. La série commençait, enfin, le générique commençait par « Messieurs, nous allons le reconstruire ». Bon, et en fait, bon, voilà, tout est là. Donc, l'ingénierie sociale, c'est ça, c'est la reconstruction de l'individu ou de la société, enfin, en tout cas, c'est la reconstruction, d'un point de vue très conceptuel, c'est la reconstruction d'un système de sécurité, c'est-à-dire, en fait, qu'il soit, enfin, donc, votre cible, c'est un système de sécurité qui a ses propres normes, son propre code comportemental, ses propres routines, ses propres algorithmes, et vous devez transformer ses routines comportementales, ses habitus, au sens de Bourdieu, mais sans provoquer de réaction, évidemment. Oui, parce que ça se fait à l'insu des personnes. Lorsque tu peux parler de reconstruire, avant de reconstruire, il faut déconstruire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une idéologie dérivée du mouvement de la déconstruction qui avait été lancée, plus ou moins, par des auteurs français des années 60, 70, même 80, mais bon, ils ont vraiment commencé dans les années 60. Leur heure de gloire, ça a été les années 70, et puis bon, dans les années 80, bon, soit ils sont morts, soit, bon, enfin, ils ont pris leur retraite, donc, ce que les Américains appellent la French Theory, puisque ce sont essentiellement des Français, et qui, en fait, se sont posées, finalement, des questions, en fait, de, finalement, tactiques et stratégiques, en fait, des questions que les militaires se posent. C'est-à-dire, c'est une analyse des failles des systèmes de sécurité. La déconstruction, c'est rien d'autre que ça, sauf que c'est transposé au domaine culturel. C'est-à-dire, où sont les failles dans notre héritage culturel ? En l'occurrence, grec, romain, latin, monothéiste, où sont les failles ? Voilà, mais ce sont des questions, finalement, que la philosophie ne se posait pas jusqu'à présent, enfin, jusque dans les années 60. Enfin, elle commence un peu au 19e siècle, avec les auteurs du soupçon, ce qu'on appelle les penseurs du soupçon, c'est-à-dire Marx, Freud, Nietzsche, qui commencent, en fait, à critiquer leur culture d'origine, donc, gréco-monothéiste, pour aller vite. Et puis, bon, c'est devenu, effectivement, un courant aussi très à la mode en France, dans les années 60, avec la déconstruction, et donc, des auteurs comme Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, qui reprennent, qui s'inspirent beaucoup de Freud, mais, en fait, en réalité, non, plutôt Nietzsche, en réalité, parce que, bon, Freud, justement, était beaucoup trop conservateur, sur le plan, puisqu'il ne parlait que de surmoi et d'autorité phallique, donc, aujourd'hui, c'est tout ce qu'il ne faut pas, justement. Tout ce qu'il ne faut pas dire, donc, voilà, on n'en parle plus trop, c'est vrai. Mais, en fait, bon, en réalité, la déconstruction, bon, aujourd'hui, on est dans une espèce de vulgate, en fait, c'est-à-dire de quelque chose qui est, finalement, une forme dégénérée de la forme originale, par rapport à la forme originale. Enfin, Sandrine Rousseau propose une parodie, en réalité, en fait, une simulation, enfin, un simulacre de la pensée de la déconstruction originale, originale et originelle, des années 60-70, qui est intéressante, parce que, tout simplement, elle pose la question de, bon, finalement, quels sont les points faibles dans notre héritage culturel ? Voilà. Au lieu de simplement, comment dire, valoriser, soutenir cet héritage culturel gréco-méothéiste, on va analyser ce qui ne va pas et sans poser forcément la question de la transmission. Alors, c'est ça qui fait horreur, évidemment, aux conservateurs, je peux les comprendre, puisque la question de la transmission ne se pose plus. Alors, je conçois que ce soit un problème, parce qu'il n'y a pas de vie sans transmission, qu'elle soit du code génétique, en faisant des bébés, quoi, ou du code épigénétique. Un code épigénétique, c'est une manière complexe de parler, tout simplement, de notre culture héritée, héritée, à travers notre langue maternelle, notre culture gréco-monothéiste, enfin, gréco-romano-monothéiste, et qu'il serait bon de transmettre, évidemment. Mais, effectivement, la déconstruction, dans la foulée des penseurs du soupçon, là, au XIXe siècle, ne se pose pas la question de la transmission. Il se pose la question de l'analyse des points faibles de cet héritage. Et, bon, c'est riche d'enseignement, mais, en fait, c'est ni plus ni moins que l'application, c'est de la syndinique, c'est-à-dire, en fait, les syndiniques, c'est les théories, c'est toute la branche, comment dire ça, de la théorie des systèmes qui se spécialise sur l'analyse des points faibles, justement, des failles. Et quand vous êtes, par exemple, quand vous faites, justement, quand vous êtes sur un champ de bataille, et que vous avez une forteresse en face de vous, enfin, une ligne fortifiée, voilà, votre but, c'est rien d'autre que ça, en fait. Donc, bon, c'est en réalité quelque chose de très courant, ça fait partie de l'art militaire depuis des milliers d'années, et, en fait, bon, ça a été appliqué, et, comment dire, en philosophie, mais aujourd'hui, ce qu'on en voit, ce qui, à travers Sandrine Rousseau, c'est une forme dégénérée, quoi. Oui, tu parles de parodies, est-ce que ce n'est pas justement les symptômes de notre époque ? Est-ce que tu penses que le grand public, en général, est en capacité de comprendre ce qui est en train d'arriver ? Au-delà de la déconstruction, au sens philosophique, au sens du mouvement, de la French Theory, en fait, on est dans une déconstruction générale de l'espèce humaine, enfin, dans une démolition contrôlée, en réalité. C'est qu'on va au-delà, je dirais, de la simple analyse des points faibles, il s'agit ensuite de démolir complètement la nature humaine, justement, en tirant des conclusions de la déconstruction de telle ou telle culture pour l'appliquer, en fait, à la nature humaine en général. C'est d'où, par exemple, les nouvelles réformes de l'éducation nationale concernant, en fait, le changement de sexe des enfants. Il s'agit, en fait, de rendre les enfants complètement dingues, c'est-à-dire, en fait, en acceptant tout leur caprice, c'est-à-dire, bon, effectivement, les enfants ou les préadolescents peuvent, dans certains cas, être un peu fluctuants au niveau de leur identité pour reconnecter un petit peu, en fait, à tes thématiques, c'est-à-dire l'alimentation. Bon, moi, je vois ça se mettre en place parce que, bon, je me suis intéressé vraiment, enfin, je fais du jardinage en permaculture il y a plus de 10 ans, etc. Et, en fait, je me suis intéressé à la question des OGM, par exemple. Et, en fait, j'ai vu qu'en réalité, ce que l'on faisait subir aux fruits et légumes à travers les OGM, les organismes génétiquement modifiés, on allait nous le faire subir à nous quelques années plus tard. et c'est en cours. C'est-à-dire qu'en fait, les OGM, c'est essentiellement un travail de stérilisation. Les fruits et légumes n'ont plus de graines, en fait, n'ont plus de pépins. Et nous sommes obligés de passer par un semencier pour nous approvisionner si on veut faire du jardinage. Et là, j'ai compris, enfin, j'ai compris, j'ai approfondi ma compréhension du capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme, ça consiste, en fait, à rendre payant ce qui est gratuit, puisque la reproduction naturelle, la nature est gratuite, en fait. Bon, le capitalisme, ça consiste, en fait, à stériliser la nature pour obliger à passer par, en l'occurrence, le semencier, c'est-à-dire, en fait, le capitaliste, en fait, c'est-à-dire le marchand. Et de la même manière, en fait, là, on voit un mécanisme aussi de centralisation. C'est-à-dire qu'en fait, les fruits et légumes se reproduisent de manière décentralisée et gratuite et les OGM, en fait, vont en finir avec cette gratuité et cette décentralisation pour, en fait, centraliser et facturer la reproduction des fruits et légumes. On peut faire la même chose avec les animaux et avec les humains qui sont une variante en général du ragnanima et c'est ce qui est en cours. En fait, c'est-à-dire que, bon, avant, comment dire, les OGM et avant la permaculture, je m'intéressais au transhumanisme, mais en fait, bon, donc, j'étais un peu préparé à ce qu'on nous fait vivre là depuis 2020, c'est-à-dire la dictature sanitaire qui n'est qu'un, en réalité, qui n'est qu'un goulet d'étranglement. En fait, il ne faut pas se trop, trop perdre de temps avec ça. En fait, ce n'est qu'une étape du transhumanisme comme le LGBT. Le LGBT, et la dictature sanitaire ne sont que des étapes pour stériliser l'espèce humaine, c'est-à-dire pour nous faire, pour que nous devenions, pour que l'espèce humaine, finalement, devienne OGM. Et donc, bon, on a des conditions de vie pourries, etc., qui font que la qualité du sperme devient merdique, etc., et que les hommes deviennent infertiles. La génération, en fait, qui arrive, je t'ai offert le tome 2, en fait, mais dans le tome 1, je traite avec le professeur Pierre-Marie Martin qui a été un des Français qui a découvert les perturbateurs endocriniens, tu vois, avec ce fameux printemps silencieux, tu sais, voilà. Et donc, il le dit que la génération, là qui arrive, ne va plus être capable d'enfanter parce que le taux de perspénatozoïde, en fait, diminue de façon importante et ce, à cause, oui, de l'alimentation, mais pas que. Toutes les molécules chimiques qu'on a envoyées, je dirais, dans l'atmosphère, il y en a, je crois, un petit peu plus de 30 000, certaines sont des dérivés des gaz de combat, on le sait, qui ont été ensuite transformés en pesticides et en engrais, mais toute cette chimie a été vraiment envoyée dans la nature. Alors, est-ce qu'il y a une volonté derrière ou pas ? Peu importe, tu as le constat. Tu vois, je fais toujours l'avocat du diable, tu vois, je veux dire, mais parce qu'en fait, tu vois, en revenant, j'ai beaucoup étudié, notamment la révolution verte, tu sais, dans les années 60, où Edgar Pisani a voulu faire de la Bretagne une terre à cochons, où il y a eu ce remembrement des terres, tu vois, où il y a eu les machines-outils, bien sûr, donc tout le capital américain qui est venu investir, donc l'Europe, création du crédit agricole, etc., et donc je me demande si les politiques étaient dans cette dynamique-là. J'ai un doute à l'époque parce que je pense que même eux, à l'instant de Sandrine Rousseau, tu vois, font peut-être les choses sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière, en fait, et avoir, tu vois, une bonne notion de la conséquence de leur acte. En fait, alors bon, il y a plusieurs, comment dire ça, plusieurs manières d'arriver au même endroit. En fait, bon, clairement, les semenciers, enfin, les fabricants d'OGM, comme Monsanto ou l'Immagrin, etc., savent très bien ce qu'ils font. Leur but, effectivement, c'est de s'approprier la fertilité, c'est d'en finir avec la gratuité et la décentralisation de la reproduction des fruits et des légumes. tout le monde a entendu parler aussi de la banque de semences sur une île fondée par Bill Gates et David Rockefeller. Je ne sais pas si c'est une île, c'est peut-être, tu fais allusion au bunker de l'apocalypse. Oui, Il est dans les territoires du nord, en fait, c'est un bunker qui est creusé dans une montagne où il y a toutes les semences. Ce n'est pas du tout caché, je veux dire, il y a des portes. Un auteur, justement, un auteur de la déconstruction comme Michel Foucault, par exemple, a bien compris ce qui se passait assez rapidement. Il parlait de biopouvoir dès les années 70-80. Donc, un de ses continuateurs, Giorgio Agamben, qui, lui, est toujours vivant, par exemple, fait partie des quelques philosophes qui se sont dressés, qui se sont levés contre la dictature sanitaire dès le mois de mars 2020. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est un philosophe qui est d'origine italienne, enfin, qui est très francophone. Mais voilà, donc, il y a des gens, en fait, qui étaient préparés intellectuellement à comprendre ce qui nous est tombé dessus en mars 2020. C'est ni plus ni moins qu'un vaste travail de centralisation et de facturation de la reproduction génétique. de la reproduction humaine. C'est rien d'autre que ça. Et ça se met en place depuis des années. Alors, dans Gouverner par le chaos, moi, je peux vous lire un petit passage. Alors, je parlais, en fait, du Codex Alimentarius, qui est un outil de l'OMS et un outil, donc, des mondialistes. Toujours pareil, en fait, toujours dans l'optique de contrôler tout ce qui se passe à la surface de la Terre et au-delà même. Enfin, la bio, la géo-ingénierie, c'est même dans le ciel, en fait. Mais disons que ça, en fait, ça traduit aussi un biais cognitif qui est humain, trop humain. C'est le besoin de contrôler son environnement. Et en fait, les gens très puissants, finalement, rêvent de contrôler le monde. C'est les maîtres, enfin, ils rêvent de devenir les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, quand on regardait qu'est-ce que le transhumanisme, on voyait en fait des milliardaires de la Silicon Valley, enfin, bon, des doudingues. En fait, des gens qui avaient, on pouvait se demander si, bon, voilà, en gros, ils avaient des lubies, ils avaient envie de se faire implanter, je ne sais pas, une antenne sur la tête ou ce genre de conneries. Bon, mais enfin, en réalité, je me doutais que ça allait devenir coercitif et qu'on n'aurait pas de choix, qu'il n'y aurait pas de discussion, ce serait imposé à tout le monde. Bon, voilà, c'est en cours. Et donc, en fait, en réalité, c'est une dictature informatique, ni plus ni moins, qui vise en fait à surveiller effectivement l'espace, l'espace de la société, mais aussi ce qui est sous notre peau. Donc, surveiller ce qui est apparent à la surface de la peau, mais aussi ce qui est sous notre peau. Bref, je vous lis juste un petit passage. Vas-y, seul un contrôle démographique drastique permettra d'élaborer cette humanité future zombifiée. Dans la continuité des théories d'un Thomas Malthus, divers programmes de réduction démographique ont vu le jour et ont été appliqués avec plus ou moins de succès dans divers pays ces deux derniers siècles. Tous les moyens sont bons pour parvenir à la dépopulation, que ce soit en empêchant les naissances ou quand les êtres sont nés par le meurtre de masse préméditée. Le rôle des diverses instances supranationales, ONG ou autres, réside avant tout dans la planification de crises, de guerres, d'épidémies et de famines, notamment au moyen du Codex Alimentarius. D'un point de vue général, le biopouvoir consiste à gouverner par l'entretien d'une menace sur la survie physique des populations, menace qui n'a pas absolument besoin d'être réelle pour être efficace. Nous sommes soumis effectivement à la matière et aux lois physiques, mais nous sommes soumis aussi à de la parole. Il y a du discours et le discours et c'est là où c'est troublant et c'est là où c'est toute la magie en quelque sorte de l'ingénierie sociale, enfin bref, de la condition humaine en général, c'est qu'en fait le discours n'a pas besoin d'être vrai pour induire un comportement réel. C'est-à-dire que je peux donner ma vie pour une cause purement fantasmatique, de la même manière que je peux en fait accepter un traitement présenté comme étant prophylactique mais qui va en fait devenir pathogène. Pourquoi ? Parce que j'aurais fait confiance à mon médecin et donc j'aurais fait confiance à quoi ? À la parole de mon médecin. Donc j'aurais fait confiance à une parole. Et en réalité, on se rend compte que l'existence humaine a un pied dans la matière et ses lois, mais elle a aussi un pied dans une forme subtile de matière, c'est-à-dire la parole. La parole, c'est-à-dire le langage. C'est que de la matière aussi, fondamentalement. Est-ce que tu peux nous développer ce concept de société liquide ? Oui, en fait, c'est un sociologue, Zygmunt Bauman, qui parle de ça à partir des années 70-80 pour qualifier la société des flux, la société libérale, libérale et libertaire. C'est-à-dire une société ouverte, en référence à Karl Popper, donc une société ouverte où les flux ne sont pas contrôlés, enfin ne sont pas retenus. Donc c'est un peu l'anti-Oedipe de Deleuze, c'est-à-dire l'anti-Oedipe, c'est un livre intéressant, c'est très dur à lire, c'est assez chiant, mais en fait, Deleuze et Gattari sont deux représentants de l'anti-psychiatrie, c'est un mouvement des années 60 qui consistait à dire que les malades mentaux, enfin qu'il n'y a pas de différence de nature entre en fait quelqu'un de normal et un malade mental et que en fait finalement les malades mentaux sont tout aussi légitimes en fait qu'il y ait une normalité de la maladie mentale, enfin voilà, pour en finir avec finalement le concept de normalité psychologique. Et donc là, en fait, aux formes solides que le psychisme cultive spontanément, par exemple dans les sociétés traditionnelles, en général, on cherche en fait à se protéger, donc en fait à se fermer, donc elles cherchent toujours en fait à avoir des limites solides. En Europe et même ailleurs, toutes les villes étaient soit en fait fortifiées ou alors construites au bord de l'eau pour se protéger. Voilà. Et donc en fait ce mode de vie tout à fait classique, tout à fait banal qui consiste à se protéger au moyen d'une limite physique a commencé en fait à être péjoré, à être critiqué de manière péjorative par Karl Popper par exemple qui voyait ça enfin bon il faut être nuancé en réalité je veux dire tout ça est complexe en fait ça suppose quand on connaît un peu les auteurs on voit bien qu'ils sont plus nuancés que ce que la vulgate en dit c'est comme sur la déconstruction mais en fait les unités solides en fait qui sont en quelque sorte les références dans les sociétés traditionnelles ont été explosées à partir des années 1960 en Occident et à partir de la révolution sexuelle et à partir de la normalisation du concept d'ouverture en fait bon par exemple là je parlais des ateliers là on parlait des ateliers que je fais notamment pendant plusieurs années j'ai fait des ateliers de création de slogans aux gens d'inventer des slogans pour apprendre en fait à condenser sa pensée et puis à répondre du tac au tac avec une phrase tu peux nous donner quelques exemples c'est assez passionnant un thème que j'exploitais beaucoup c'était d'inventer des slogans contre la société ouverte c'est à dire pour en fait donner une connotation négative à l'ouverture parce que dans notre société capitaliste libérale l'ouverture a toujours une connotation positive et donc en fait c'est totalement comment dire contre-intuitif pour quelqu'un qui est issu d'un système traditionnel dans les systèmes dans les sociétés traditionnelles la fermeture a une connotation positive et on n'aime pas les étrangers et c'est normal il n'y a pas de problème avec ça et ça les humains ont vécu comme ça pendant des milliers d'années c'est à dire en fait avec une fermeture soit physique soit au moins mentale entre la communauté et l'extérieur et bon alors il y a des points de contact évidemment quand deux tribus se rencontrent bon bah elles vont se faire des cadeaux dans un premier temps et puis si ça se passe mal bon bah on se fout sur la gueule mais enfin bon voilà bon il y a aussi de la diplomatie évidemment mais il y a une conception il y a un sentiment très fort de son unité organique de l'unité organique de la communauté fermée par rapport aux étrangers et on peut accueillir on peut intégrer des étrangers mais sous certaines conditions il y a des rituels de passage etc en Amérique du Nord la danse du soleil ou ce genre de choses la fermeture à une connotation positive a été combattue par toute l'idéologie dominante à partir des années 60 et de la normalisation de l'ouverture comme nouveau mode de vie et donc l'ouverture de prenez une connotation systématiquement positive et la fermeture a commencé à prendre une connotation systématiquement négative et donc en fait pour inverser la tendance et remonter le courant donc je faisais des ateliers j'ai fait des ateliers enfin j'en fais encore d'ailleurs en fait à l'occasion de création de slogans pour donner une connotation pour redonner une connotation positive à la fermeture voilà et bon je suppose j'ai collecté des dizaines de slogans comme ça parce que les gens c'est comme des punchlines en fait c'est qu'on est très friands de ça aujourd'hui les punchlines et ce qu'on voit c'est ça en fait ça c'est un peu ma formation parce que bon déjà premièrement j'ai commencé ma vie intellectuelle dans la littérature et en fait la littérature c'est la recherche de la formule qui frappe c'est de la punchline en fait un bon écrivain c'est quelqu'un qui peut qui vous marque en fait avec son style et le style c'est des phrases qui claquent voilà en réalité c'est les créatifs ce qu'on appelle les créatifs dans la communication qui ont le sens de la formule et ça peut alors bon en général un écrivain c'est d'abord un créatif qui a le sens de la formule mais qui en plus est quand même capable en plus de combien ça de construire une histoire autour si c'est un romancier ou alors d'insérer les formules qu'il trouve dans une forme versifiée etc. donc bon ça va au-delà mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des écrivains qui ont fait des recueils d'aphorismes par exemple un aphorisme c'est une formule au sens du marketing c'est-à-dire c'est une phrase qui vous rentre dans la tête qui vous pirate littéralement et qui peut même transformer votre vie donc tout ça ça reste dans l'univers de l'ingénierie sociale un bon ingénieur social c'est quelqu'un qui est capable avec une phrase de vous retourner complètement une cible quand je dis une cible c'est-à-dire en fait un être humain et avec une phrase normalement vous devez être capable de retourner de faire du spin en fait l'ingénierie sociale c'est des spin doctor les professionnels du retournement de l'opinion d'autrui et donc en fait ça c'est un travail sur le langage et un travail sur la sensibilité il faut être comment dire attentif finalement à la sensibilité d'autrui pour savoir utiliser les mots les phrases qui vont avoir un impact sur sa sensibilité parce que on est tous différents et qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt alors dans la conférence que je propose aujourd'hui qui s'appelle nourrir le corps et l'esprit je fais beaucoup référence depuis le début de mon travail parce que moi je suis un publicitaire en fait j'ai commencé dans la publicité donc je comprends très bien ce que tu veux dire par les créatifs les rédacteurs etc moi j'étais plutôt un directeur artistique et donc ce sens de la formule pour moi pour en revenir je dirais à mon expertise dans l'alimentation je prends toujours l'exemple de Richard Gottenner tu te souviens buvez éliminé voilà donc alors lui en plus je sais pas si je pense qu'il était pas à l'origine j'en suis pas sûr je sais pas si c'est lui qui écrivait vraiment les slogans en tout cas slogan plus musique en plus et on est tous des enfants de Richard Gottenner il y a encore l'activité il fait des spectacles maintenant il lit des textes il s'est réapproprié si tu veux la lecture les mots et je pense qu'il est l'auteur de certains slogans en fait qui pour nous buvez éliminer c'est quelque chose qui restait en nous alors c'est aussi le matraquage publicitaire qui est une autre forme aussi de piratage des cerveaux tu vois la publicité en plus associée à de la musique donc là c'est intrusion intrusion directe la musique oui a une dimension effectivement en plus comment dire subliminale ça renforce le message donc Lucien on arrive au bout de l'heure donc je veux absolument te réinviter si tu es disponible je dirais peut-être début du mois prochain pour nous parler de l'Ukraine parce que je voulais parler aussi de tes autres livres d'ailleurs dis-moi ce qui t'a conduit alors tu as fait gouverner par le carreau ensuite Neuropirate tu as ensuite tu t'es intéressé à Maïden donc qui est la révolution colorée donc en Ukraine ensuite tu as écrit ce dernier livre donc sur l'Ukraine autant et tu as écrit également sur le suprémacisme blanc qu'est-ce qui t'a amené comme ça à t'intéresser à ces sujets qu'on développera certainement dans une prochaine émission alors en fait pour être précis l'Ukraine la guerre hybride de l'OTAN celui-là en fait c'est une réédition revue et augmentée de Retour sur Maïdan ah d'accord ok c'est le même en fait c'est le même c'est le même d'accord c'est Retour sur Maïdan donc mais en version numéro 2 enfin voilà mais avec réactualisé voilà c'est ça avec toutes les sources que j'avais sous le coude depuis 2017 puisque le Retour sur Maïdan sort en 2017 et depuis 2017 je vais accumuler des sources alors certaines je les ai casées dans le suprémacisme blanc notamment tout ce qui concerne le comment dire le suprémacisme blanc ukrainien donc en fait bon voilà donc pourquoi je me suis intéressé à ce qui se passe en Ukraine tout simplement parce qu'en fait je m'intéresse donc à l'ingénierie sociale mais aussi dans ses applications géopolitiques et en fait bon on avait entendu parler de la révolution orange déjà en Ukraine en 2004 pendant l'hiver 2004-2005 et bon 10 ans plus tard quasiment enfin 9 ans plus tard on voit une même opération se répéter et en fait bon en réalité c'est les révolutions colorées enfin les opérations de changement de régime les opérations d'ingénierie sociale appliquées à des pays entiers et donc tout le travail de l'OTAN mais aussi des réseaux Soros puisque George Soros est impliqué mais vraiment jusqu'au coup quoi en fait c'est pas la société l'open society l'open society oui la fondation de George Soros c'est ça voilà en fait c'est les deux forces principales en fait qui oeuvrent en Ukraine depuis les années 80-90 c'est la fondation open society de Soros et puis bon les services anglo-américains CIA et MI6 et puis bon après on peut rajouter l'OTAN qui est en quelque sorte une émanation en fait de ces services anglo-américains et puis bon l'Union Européenne donc donc je voilà bon là quand j'ai vu le les résultats en fait du coup d'État enfin de la révolution colorée qui est en fait ni plus ni moins qu'un coup d'État un putsch ce qu'on appelle les révolutions colorées en fait ça aussi c'est un beau c'est pour habiller en quelque sorte en fait pour fabriquer le consentement en réalité en fait à des coups d'État et à des putsch ni plus ni moins et en fait bon je me suis dit j'ai tout de suite pigé souvent j'avais quelques notions de géopolitique mais bon j'ai tout de suite compris que ça allait très mal se passer que ça allait dégénérer complètement enfin quelques années plus tard c'était évident voilà parce que j'ai vu je t'ai envoyé tu m'as dit je me souviens très bien de cette conférence avec Michel Drac je crois que c'était en 2016 2016 tu dis en 2022 donc il va y avoir voilà la régie 2021 voilà 2021 ça va péter etc donc tu étais voilà on peut prendre ça si tu veux pour des prévisions mais quand on a en fait les outils comme tu as et cette capacité d'analyse pour toi c'est une logique en fait imparable en fait c'est juste les informations il suffit de faire une veille informationnelle en 2014 ou 2015 je sais plus je trouve une source une interview du président de la république d'Ukraine de l'époque Petro Poroshenko qui dit bon nous travaillons à l'interopérabilité totale de l'Ukraine et de l'OTAN sur le plan des normes militaires c'est à dire en fait un alignement de l'Ukraine sur les standards de l'OTAN c'est à dire en fait une absorption donc une annexion littéralement de l'Ukraine par l'OTAN pour en fait que l'Ukraine devienne une partie de l'OTAN de fait puisque toutes les munitions en réalité seraient interopérables c'est à dire en fait intégrées sans que ce soit de droit donc Poroshenko dit voilà nous travaillons à l'interopérabilité de l'armée ukrainienne avec l'OTAN pour 2020 voilà bon alors je me suis voilà on peut aller donner encore 6 mois on va leur donner un peu de temps et puis ça a priori en 2021 ça devrait dégénérer forcément et de fait ensuite en suivant l'actualité justement des nazis ukrainiens André Bilecki notamment un des fondateurs du régime Azov lui il disait en 2019 de toute façon nous allons lancer une opération d'épuration ethnique alors il parlait d'un scénario croate sur le modèle de ce qui s'était passé dans les années 80 on va faire un scénario croate dans le Donbass dans le Donbass bombardé et puis ensuite on lancera une révolution en Russie blablabla etc enfin bref et puis des sources comme ça en fait je veux dire bon il se trouve que j'ai fait du russe dans ma scolarité donc je peux me démerder en fait bon même si j'ai pas un niveau génial je suis débutant oui mais c'est important parce que tu as accès aussi à des sources parce qu'on l'a vu donc avec RT bon qui n'est pas forcément des sources voilà qui sont ultra confidentielles mais c'est assez dur en fait déjà d'aller chercher des sources francophones bon il faut peut-être oublier il y a certaines personnes on parle avec Xavier Moreau etc mais bon d'aller chercher toi comme ça des textes je dirais en russe ou d'avoir je dirais une information qui est prise dans le cas adverse parce que si j'ai bien compris en tant que de guerre donc il y a des désinformations des deux côtés ce qui est tout à fait illégitime mais nous on vit quand même un blocus informationnel là-dessus écoute je te propose de continuer sur cette lancée dans une prochaine émission merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec nous je pense que j'ai jamais eu aussi peu de questions en fait dans le chat parce que il n'y a que des compliments voilà tout le monde on connait quand même ton niveau et ton expertise ça nous fait vraiment plaisir tu sais ça fait deux ans et demi que je je commence vraiment à travailler avec des personnes qui nous suivent quasiment plusieurs fois par semaine et je suis très content que le travail paye parce qu'aujourd'hui on peut parler de tout on établit des faits on met en avant des arguments et surtout on ne fait pas forcément de prosélytisme d'ailleurs je pense quand on est tous dans cette activité-là de réinformation on ne fait pas de prosélytisme on amène des faits et de la réflexion voilà oui c'est ça puis il faut parler à tout le monde moi c'est mon principe moi je parle à tout le monde donc voilà et puis j'apporte des faits et tu es particulièrement humble c'est ce que j'apprécie également chez toi est-ce que tu as pris plaisir comme ça à converser je sais que des fois c'est un peu rébarbatif de reprendre des sujets que tu as 20 fois développés par ailleurs mais voilà j'essaye toujours d'abonner un petit plus j'espère que tu ne t'es pas ennuyé en tout cas non de toute façon bon maintenant ça fait 10 ans en fait que je m'exprime publiquement parce que j'ai commencé vraiment à faire des vidéos des conférences en 2012 en réalité pas avant ça fait 10 ans et donc j'avais déjà 40 ans puisque j'en ai 50 cette année donc j'ai attendu longtemps je ne suis pas une influenceuse adolescente sur Instagram qui voilà tu n'as pas l'air tu n'as pas l'air pour essayer d'exister un peu donc bon voilà donc effectivement ça c'est comment dire ça c'est une école effectivement de la patience et de la pédagogie quoi enfin voilà en fait c'est une méthode qui paye donc je vais rappeler tes deux ouvrages que je conseille aujourd'hui donc c'est vraiment c'est gouverné par le chaos commencer par celui-ci et si vous voulez aller beaucoup plus loin c'est Neuro Pirate un livre absolument passionnant c'est des livres que vous pouvez laisser dans votre bibliothèque et ça c'est des héritages aussi pour le futur merci à vous d'avoir suivi cette émission en direct merci à vous qui allez voir le replay je pense que vous allez être nombreux à attendre le retour de Lucien merci beaucoup Lucien reste avec moi je vais lancer le générique on va se parler un petit peu en off en tout cas mille merci de la part de tous les membres du club de nous avoir accordé ce temps de parole merci